C'est une opération de communication spéciale ici à Lugano en Suisse pour bien démontrer que nous continuerons à défendre la liberté religieuse partout en Europe et dans le monde entier et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire cette opération de communication devant le siège de la société Algéro italienne Samco ici 27 via Nassar. Donc nous attendons une amende de la police suisse car il faut savoir que les amendes ici en Suisse peuvent aller jusqu'à 9200 euros c'est-à-dire 10 000 francs-suisses. Alors, il faut savoir que le gouvernement du Tessin, le canton du Tessin a décidé de légiférer de façon très dure contre les femmes qui portent un handicap car il pensait que je n'allais pas venir ici dans le canton du Tessin pour payer les amendes. Donc, on l'a dit qu'il faut faire du Tessin qui est à l'un de Tessin qui a fait de faire des amendeurs des 920 euros pour faire des amendeurs. On ne va pas défendre les amendeurs. On ne va pas vous dire à l'aider. On va venir à l'un de qui, on va vous laisser les amendeurs des amendeurs pour les amendeurs en ce moment. Nous avons vu qu'on attendait dans les chréties de la Commission de Suisse. Nous devons nous donnerons une émission au contraire les États-Unis pour qu'elle soit en France pour qu'elle soit en France. Ce n'est pas le hédif de ce qui nous a donné à ce sujet. Nous avons eu l'occasion de la formation de la mafie de la Gazeera et de la mafie de la Thalie, qui s'appelle Samco. C'est ce que nous avons mis en train de mettre en train de mafiasis avec la difficulté de l'hierie dynie en Suisse et en Europe. Voir d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer que vous devriez vous mettre en train de mettre en train de l'hierie, ou 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 de l'hierie. Je vais vous donner un exemple, j'étais en Iran le 8 mars 2018, et nous avons mis en train de mettre en train de l'hierie, qui ont mis en train de mettre en train de l'hierie, parce qu'ils ne veulent pas de l'hierie, donc ils ne veulent pas dire quelque chose de l'hierie. Excusez-moi, vous parlez en français ou... En français. Qu'est-ce que vous pensez de l'hierie ici ? Non, bien, parlez-moi en français. Très bien, superbe ! Qu'est-ce que vous pensez de la loi ici au Tessin, qui interdit le dicable ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais vous faites quoi ? Vous me filmez ? C'est une interview. Voilà. Moi, je suis d'accord avec la loi suisse toujours. Oui, d'accord, très bien. D'accord ? Ici, on est en Suisse et il faut faire comme la Suisse. C'est-à-dire ? Si les personnes ne sont pas contentes de la loi suisse, il faut rentrer chez eux. Non, non, elles sont contentes ! C'est tout ? Ça, ce n'est pas en liberté. Si la Suisse ne veut pas, on ne veut pas les personnes qui ne montrent pas leur visage. Ils font montrer leur visage. Elle peut vous le montrer à vous ? Non, non, non. Il ne faut pas... Ici, il n'y a pas de burqa. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bien sûr. Voilà. Donc, on attend la police, bien sûr. Voilà, on attend la police suisse et on attend l'amende. Voilà, on attend gentiment. Bon, on va se mettre à côté de la lumière là-bas. Parce que payer une amende, c'est respecter la loi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé depuis 2010 de payer toutes les amends des femmes qui ont fait le choix de porter le handicap ou les amends des femmes qui refusent de porter le voile. Donc c'est la liberté de façon générale que je déporte. Voilà toujours les beaux magasins de luxe. Voilà, c'est très beau ici. C'est vraiment une très très belle région. Donc on attend la police. On va se mettre devant tout le monde comme ça. Tout le monde est... Bonjour, est-ce que vous parlez français ? Oui. Oui, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui portent le niqab ici en Suisse par rapport à la loi qui est interdite depuis le 1er juillet le niqab ? En Lugano ? Dans le Tessin, oui, le canton du Tessin. Moi, je suis ici la première fois. Oui. Je ne peux pas vraiment... Vous êtes suisse ou pas ? Je suis suisse, mais Berne, donc là, c'est encore bon, ils peuvent venir. Tout à fait. Alors c'est interdit ici dans le canton du Tessin et à partir du 1er janvier à Saint-Gal, donc à la frontière allemande. Et vous en pensez quoi de cette loi, vous, en tant que citoyen suisse ? Et citoyenne suisse ? Mais c'est sûr que ce n'est pas dans notre culture, quoi. Voilà. C'est juste ça. Ah oui, non, mais ça, ce n'est complètement pas dans votre culture, ça, c'est clair. C'est juste ça. Ce n'est pas que ça me dérange, mais c'est clair que si on voit le visage, c'est un peu difficile pour nous à trouver le contact, parce que, oui, moi, je trouve... Tout à fait. Mais au niveau de l'interdit, ça, je peux le comprendre. Mais au niveau du principe d'interdire, vous en pensez quoi ? Ça, c'est un peu... Oui, il y a ces histoires.